et bien bonjour bonsoir à tous et à toutes je suis daniel gamako fondateur réalisateur et fondateur de gamako entertainment et également fondateur de gamako chanel votre chaîne sur youtube je souhaite la bienvenue à global tech show qui est un programme de tutoriel au coeur duquel nous vous permettons de faire connaissance avec certaines techniques dans bien des domaines informatique audiovisuel et bien d'autres domaines alors aujourd'hui qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement vous montrer comment faire pour installer un système windows par exemple sur un mac ici j'ai mon macbook pro c'est un système osc 10.9 qui est installé donc maveris alors comment arriver à installer donc à bénéficier de l'expérience windows donc sur ce mac à tout simplement qu'est ce que nous allons faire nous allons utiliser la méthode de virtualisation avec un logiciel de virtualisation et là moi j'ai choisi virtualbox qui est un logiciel gratuit efficace vous allez donc sur le site de virtualbox virtualbox.org et puis vous venez dans l'onglet download de téléchargement et vous venez ici pour télécharger bien sûr la version la version osx host vous le télécharger puisque je l'ai déjà téléchargé je ne veux pas le refaire une fois que vous l'avez téléchargé vous l'installez il est très simple à installer en deux trois clics là en deux ou trois clics il est installé une fois qu'il est installé vous venez ouvrir donc le logiciel ici moi je l'ai dans mon doc vous allez voir que c'est très simple par exemple ici on va cliquer sur nouvelle interface donc pour créer donc un nouveau nouvelle une nouvelle machine virtuelle alors je peux donner un nom par exemple win7 comme je veux et je vais choisir le système bien sûr je vais choisir le système windows et puis ici je choisis la version windows 7 64 bits alors ici on me demande par exemple quelle est la taille de la mémoire que je vais allouer à ma machine bon je vais laisser par défaut sur 512 ici on me demande le disque dur de quel type de disque dur je veux alors moi j'ai dit créer un disque dur virtuel maintenant donc par défaut je fais créer windows 7 alors on me demande quelle est la taille du disque dur au moins je vais dire 25 giga donc par défaut le côté je veux donc tout laisser par défaut par exemple ça c'est juste pour vous montrer où vous choisir de faire autrement alors voici donc ce qui apparaît là nous avons notre système ici avec toutes les informations ici c'est marqué windows 7 alors pour que lorsque nous cliquons sur démarrer l'ordinateur ici nous demande de lui définir donc l'endroit sur lequel il va donc bout et le système ici moi je vais donc aller choisir un fichier que j'ai donc télécharger donc le fichier mac le fichier windows 7 donc que j'ai ici sur mon bureau que vous pouvez voir ici windows 7 en fichier point iso donc je vais revenir le prendre ici sur mon bureau windows 7 iso je donc clique open ici alors donc à venir donc on se marquer là et puis je clique sur stats une fois que j'ai cliqué sur stats j'attends un peu et je vais voir que mon système va bout et donc à partir du logiciel alors donc voilà les l'installation qui commence donc avec le chargement de fichiers windows 8 infos alors ce n'est pas du tout compliqué vous n'avez qu'à suivre à partir de ce à partir de ce moment là vous n'avez qu'à suivre le le processus d'installation comme si vous installiez un nouveau système sur un pc donc c'est tout simple c'est le même système vous patientez vous suivez jusqu'au bout jusqu'à ce que windows soit installé entièrement